Je voudrais vous demander une chose. Est-ce que vous croyez au fantôme ? Je ne sais pas, c'est une question difficile. Est-ce qu'on demande d'abord à un fantôme s'il croit au fantôme ? Ici, le fantôme, c'est moi. Dès lors qu'on me demande de jouer mon propre rôle dans un scénario filmique plus ou moins improvisé, j'ai l'impression de laisser parler un fantôme à ma place. Paradoxalement, au lieu de jouer mon propre rôle, je laisse à mon insu un fantôme me ventriloquer, c'est-à-dire parler à ma place. Et c'est ça qui est peut-être le plus amusant. Le cinéma est un art d'une fantommachie, si vous voulez. Et je crois que le cinéma, quand on ne s'ennuie pas, c'est ça. C'est un art de laisser revenir les fantômes. Alors c'est ce que nous faisons ici. Donc, si je suis un fantôme, c'est-à-dire si actuellement, croyant parler de ma voix, précisément parce que je crois parler de ma voix, je la laisse parasiter par la voix de l'autre, pas de n'importe quel autre, mais de mes propres fantômes, si on peut dire, à ce moment-là, il y a des fantômes. Et ce sont eux qui vont vous répondre, qui vous ont peut-être déjà répondu. Tout ça, c'est une... Aujourd'hui, ça doit se traiter, me semble-t-il, dans un échange entre l'art du cinéma, dans ce qu'il a de plus inouï, de plus inédit, finalement, et quelque chose de la psychanalyse. Je crois que cinéma plus psychanalyse égale science du fantôme. Vous savez, Freud, toute sa vie, a eu à faire au problème du fantôme. Le téléphone, c'est le fantôme. Je crois que... Allô? Yes? 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 There will be a small seminar tomorrow afternoon, it's a kind of closed seminar, but you may come if you want, at 4, 4 and 15, 15 past 4 p.m. Salle des résistants. And there will be another seminar on Wednesday, next Wednesday, at 5 p.m. Yes, yes. Okay, I'll be very glad to meet you. Goodbye. Alors, ça, c'était une voix fantomatique, c'est quelqu'un que je ne connais pas, qui aurait pu me raconter n'importe quelle histoire, qui venait des États-Unis, bon, en se présentant de la part d'un ami, etc., 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 etc. Bon, ce que Kafka dit de la correspondance des lettres, enfin, de la relation épistolaire, ça vaut aussi pour la relation téléphonique. Je crois qu'aujourd'hui, tout le développement de la technologie de télécommunication, au lieu de restreindre l'espace des fantômes, comme on pourrait le penser. On pourrait penser que la science, aujourd'hui, la technique, laisse derrière eux l'époque des fantômes, qui était l'époque des manoirs d'une certaine technologie de fruste, enfin, d'une certaine époque périmée, alors que je crois au contraire que l'avenir est aux fantômes, et que la technologie moderne de l'image, de la cinématographie, de la télécommunication, décuple le pouvoir des fantômes, le retour des fantômes. C'est au fond pour tenter les fantômes que j'ai accepté de figurer dans un film, en me disant que peut-être, peut-être on aurait les uns et les autres la chance de laisser venir à nous des fantômes, fantômes de Marx, fantômes de Freud, fantômes de Kafka, fantômes de cet Américain. Vous, je vous connais depuis ce matin, mais déjà, vous êtes traversé pour moi par toutes sortes de figures fantomatiques. Donc, je ne sais pas si je crois ou si je ne crois pas aux fantômes, mais je dis, vive, vive les fantômes. Et vous, est-ce que vous y croyez aux fantômes ? Oui, certainement. Oui, absolument. Maintenant, absolument.